C'était un peu le feuilleton du jour côté Lyonnais, c'était de savoir pourquoi Jérôme Boateng n'était même pas retenu dans le groupe depuis hier soir. L'OL avait simplement communiqué en disant que c'était un choix du coach, il n'y avait pas d'histoire de blessure et il a fallu attendre la fin de la partie, la conférence de presse de Peter Boss pour avoir sa version. Lui, il a simplement dit que j'ai lu beaucoup de choses fausses dans la presse. Il a beaucoup été question d'une altercation avec Guimaraes, voire avec un adjoint également de Peter Boss il y a peu. Derrière, il a dit que pour moi il n'était pas prêt pour jouer aujourd'hui et c'est tout. On ne retiendra que ça et finalement il a été capable de bricoler en mettant Thiago Mendes habituel milieu en défense centrale et Mendes, qui était très décevant ces dernières semaines au milieu, a sorti un vrai bon match ce soir. Donc pari gagné en tout cas par Peter Boss. On a eu l'impression d'être revenu quatre mois en arrière en fait. Souvenez-vous contre Monaco, Paqueta redescendait à peine de l'avion, il revenait de la sélection brésilienne et il avait claqué une entrée en jeu de malade mental pour gagner le match. Ce soir, franchement, par moments, il était à ce niveau-là. Il y a eu deux actions collectives merveilleuses, la côté lyonnais où il est à l'initiative, notamment sur le côté gauche. Il est au milieu de trois joueurs, il enchaîne petits râteaux, il fait rouler la balle sous son pied et il nous pose un petit pont en talonnade sur le pauvre Guessant qui venait juste de rentrer en jeu. C'était assez incroyable et juste après, il nous a sorti une superbe ouverture du pied gauche dans la course de Cadeweré. C'était hyper fluide, à une touche, avec une trajectoire assez incroyable à terre et Cadeweré a loupé son duel derrière. Mais franchement, on a retrouvé du Paqueta de très très bons niveaux et ça, c'est forcément une bonne nouvelle pour toute la Ligue. Pour une fois, on n'a pas retenu une déclaration de zone mixte, mais plutôt un échange assez spontané qui s'est organisé à la fin du match entre Léo Dubois, Tanguy Ndombele, Moussa Dembele et le Cop Virage Nord. Donc les trois joueurs se sont présentés devant le principal groupe de supporters lyonnais. Il faut savoir qu'avant la rencontre, il y a eu une banderole vraiment saignante de leur part, qui était de dire « votre irrégularité et votre mentalité sont à vomir, réveillez-vous ». Donc voilà, il y a un des leaders du groupe de supporters qui leur a un petit peu refait ces critiques-là après le match au micro. Et derrière, Léo Dubois a enchaîné en tant que capitaine en disant « on sait une chose, c'est que l'OL doit être en Ligue des champions, on va se battre pour ça ». Et voilà, croyez-nous, on vient vous parler en tant qu'être humain et pas en tant que joueur de l'OL. Donc voilà, il y a eu une envie de transparence, d'honnêteté entre les deux camps et ça peut aider ce petit pas en avant fait par les joueurs alors qu'il y avait un vrai froid, un fossé qui se creusait ces dernières semaines, surtout après le match à Monaco. Là, ça peut aider l'OL à tirer dans le bon sens pour la deuxième partie de saison.